bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter leurs deux articles que j'ai acheté sur amazon mais la vidéo sera surtout consacré à un kit de broderie que j'ai acheté alors je vous montre rapidement le premier article que j'ai acheté oui je vous présente rapidement le premier article que j'ai acheté c'est du tissu thermocollant voilà alors je fais le mettre sur la page pour comme ça je peux bien vous dire que c'est alors je vous disais donc c'est un tissu thermocollant et moi je me sers de ça pour stabiliser mes broderies une fois que je les ai terminé vous m'avez déjà vu lors de deux vidéos d'encadrement vous avez déjà vu que je me servais de ça j'en avais plus il me reste à tous petits bouts et donc j'en ai commandé sur amazon donc celui là je le connais pas du tout mais il m'a l'air très bien on verra l'usage voilà la prochaine broderie encadré ben je vous en reparlerai alors qu'est ce qu'ils nous disent c'est alors un entoilage blanc de poids moyen qui fait 90 90 cm de large et 3 mètres de long oui là j'ai pris la vie le big morceau comme ça je suis tranquille un moment c'est 100% polyester et bien sûr c'est thermocollant que sur une face voilà donc voilà le paquet voyez là j'ai de quoi faire on voit je suis tranquille pour un bon moment alors attendez comment je vais vous montrer ça alors c'est pas très épais voyez on voit ma main à travers mais ça c'est pas très grave façon pour pas que ce soit trop épais parce que après ça votre broderie va être vraiment très cartonné et c'est pas le but non plus alors est ce que est ce que vous allez voir oui voilà voyez ça brille donc le côté qui brille comme ceci c'est le côté où il ya le le thermocollant et donc c'est ce côté là que vous allez mettre sur votre broderie sur l'envers mais n'hésitez pas à aller revoir mes vidéos d'encadrement de broderie vous verrez comment je fais donc là bas je vous dis je suis tranquille vraiment un bon moment il n'est pas déplié la plie à trois mètres donc voilà donc ça je voulais vous le montrer on m'avait déjà demandé un ou est-ce que où est-ce que j'en achetais qu'est ce que j'achetais comme tissu thermocollant je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà alors vous l'avez en en 3 m donc comme moi je les prix là 3 m sur 90 donc c'est 13 euros ça va sinon vous l'avez en un m mais bon un m vous irez pas loin si vous broder beaucoup comme moi vous irez pas très loin avec un m donc là un mètre c'est 5 euros 50 en plus toute façon ça revient moins cher à faire trois mètres puisque là si on prenait trois mètres au prix du m ça ferait 15 16 ça ferait 16 euros 50 et en le prenant directement trois mètres c'est 13 euros on gagne quand même 3 euros 50 voilà bah ça c'est fait j'ai pas plus à vous dire là dessus je vous dis n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos sur les encadrements vous verrez comment je m'en sers et puis toute façon sur d'autres vidéos les prochaines fois qu'il y aura des kits de terminer vous le verrez également voilà mais la vidéo est surtout consacré à un alors c'est un petit kit voilà c'est un lanart oui ça y est finis merci c'est bien tu es gentil désolé pour cette interruption inopinée de fifi mais alors voilà donc c'est un petit kit lanart super simple à vous voyez il ya ce sont des sortes qui des et on va le déballer alors d'abord qu'est ce qui marque dessus ça fait 17 cm sur 23 cm en français voilà un tissu 100% coton 10,5 fils au centimètre les fils sont en coton également et il y a une aiguille et le diagramme voilà on va l'ouvrir sortir j'ai pas encore regardé je n'ai pas encore regardé et je vois qu'il y a des fils dorés avec dioli alors voilà les fils alors il ya combien de couleurs 19 couleurs alors là la façon ils sont mis j'aime pas beaucoup parce que voyez ils sont pas attachés sont juste posés mais bon ça c'est rien moi je le referai sur un tri fil à moi ça ira beaucoup mieux voilà surtout pour le fil métallique le fil doré lui ça tient pas beaucoup là dessus alors je vous montre les couleurs voilà donc des couleurs un peu neutre 1 voyez non mettons la main mais j'ose pas trop les bouger quand ils sont mis comme ça parce que ça risque de se retirer voilà et voilà le doré il est très très beau alors ce sont des fils dmc mais je crois je si c'est comme d'habitude sur les lana qu'on n'a pas les références dmc on a on a on a on a c'est juste les numéros le patron il est énorme le patron est énorme par rapport à la broderie tant mieux on verra bien clair derrière vous avez alors des explications en anglais néerlandais français voilà italien espagnol ça je sais pas que c'est comme zvex zvex là non plus ça doit être du polonais ou de russe voilà il nous montre également derrière là vous voyez pour l'encadrer après et on a ici vous voyez il n'y a pas de références couleurs donc c'est juste un deux trois quatre cinq voilà ce qui est sur la plaquette du tri fil on a on a on a alors on va broder en il y aura du un fil un du trois fils on va broder en trois fils et les il y a du point de nœud alors il y a un point de nœud oui lui sera fait avec un fil et ensuite alors attendez je comprends pas là alors un fil sur six brins donc un fil trois fils sur six donc c'est bien trois brins pour broder et après il me marque trois sur un trois sur un alors là je sais pas je sais pas ce que trois sur six trois sur un alors je vous montre comme ça si je sais qu'il y en a qui l'ont déjà brodé certaines sur mon groupe l'ont déjà brodé alors je vous montre voyez ici on a un sur six donc c'est un fil trois sur six ben on brode avec trois fils d'accord il a trois sur un donc c'est trois fils mais pourquoi trois sur un je sais pas je comprends je vois pas la différence entre trois sur six et trois sur un parce qu'on peut pas je sais pas et on met pas plusieurs couleurs pour cela non non mais qu'une il n'y a pas de mélange s'il ya dit non il n'y a pas de mélange de couleurs beaucoup de chez et c'est pour faire un c'est juste pour faire ça ce dessin là quand j'y serai je verrai et puis et donc ensuite je vous disais il y a du point arrière en un fil et en deux fils et le point nœud se fera en un fil voilà bon le point nœud je sais pas s'il y en a beaucoup mais je vais regarder alors le point nœud et où est-il ah d'accord ok alors un là deux trois quatre cinq six c'est moi je crois que je mettrai des perles j'aime pas le point nœud je sais le faire mais je le réussis pas toujours toujours donc où je mettrai des petites perles c'est pas grave on verra à ce moment là en tout cas le patron est hyper grand et le milieu commence là d'accord ah ouais là si on voit pas clair on voit plus je vous montre un petit morceau pour pas que ce soit spoilé voilà je vous montre ce petit morceau là voilà alors je vous mets mes doigts à côté pour que vous voyez la taille des symboles vous voyez c'est là c'est nickel hop alors on a une toile colorée bon là c'est pas teint à la main c'est coloré industriellement par contre c'est bien emballé façon c'est du lanart c'est pas non plus oh là j'avais perdu mon aiguille et voilà ma toile alors elle est très jolie alors j'essaye de vous la mettre pour que vous voyez voilà comme ça vous voyez bien mon téléphone bouge toujours les couleurs mais voilà si je me mets là non là ce sera pas bon donc vous la voyez bien mais de loin voilà vous voyez c'est pas alors par rapport au patron c'est vraiment pas la même taille mais les kits chinois souvent c'est le contraire on a une toile énorme et un patron tout rikiki tandis qu'ici non alors ils me disent que c'est une toile dix dix fils ennemis mais j'ai l'impression que c'est plus petit j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit moi ça ressemble plus à du 12 que du 10 et demi voilà vous n'arriverai pas à bien voir mais vous voyez pour du 10 et demi la trame est vraiment très très serré donc je pense j'ai un doute sur le 10 et demi je pense plutôt que ce serait du du 12 mais bon alors c'est un une toile coton donc il dit c'est pas d'état ça y est j'ai une mouche c'est pas possible quand c'est pas fifi qui vient sur les vidéos maintenant c'est les mouches en tout cas ça vous fait rire je le sais ouais donc c'est une toile de coton voilà à l'envers voilà le dessus donc c'est pas de l'ail non c'est pas l'aïda ça ressemble à la trame de l'étamine donc je dirais plutôt une étamine voilà et c'est pour ça ça j'ai l'impression que c'est quand c'est du 12 et pas du 10 et demi parce que le 10 et demi est beaucoup plus large mais bon c'est pas très grave on s'en fiche principal c'est le broder alors je vais commencer avec vous là je vais d'abord le préparer et après je ferai mes premiers points avec vous pour le démarrer oui je sais j'avais dit que je démarrerais pas de nouvelle broderie mais c'est pas ma faute je l'ai reçu aujourd'hui oui j'avais qu'à pas la commander toi tu vas t'en aller parce que je ma tapette elle est où ma tapette à mouche oui non je ne sors plus la bombe je sais pas si je l'ai vu ou alors elle est partie qu'est-ce que j'allais dire oui je vais la préparer avec vous et je vais commencer quelques points quelques points avec vous comme ça bah vous pouvez voir oui je disais normalement je dois pas commencer une nouvelle broderie mais c'est une toute petite garder les toutes petites c'est pas grave bon allez qu'est ce qu'on je vais faire je vais vous mettre au dessus comme ça ce sera mieux pour vous vous verrez mieux en même temps je vais préparer un tambour mon scotch de peintre parce qu'elle est encore là je vais la taper alors s'il y en a qui me disent oh il faut pas tuer les mouches viens vivre chez moi à la campagne au milieu des mouches quand tu en as 10 15 20 des fois plus sur la journée qui rentre dans ta maison viens vivre chez moi au milieu des mouches je sais plus ce que je disais avec mes conneries voilà oui je vais tout préparer le matériel et tout je vous remets sur le pied mais au dessus vous voyez mieux et on prépare déjà la toile et après on commence quelques points voilà les points on les commencera peut-être un peu en parlant que comme ça je vais je vous dirai mon ressenti sur la toile et on continuera très certes normalement le reste en musique voilà mais je vais pas faire deux heures de broderie on va commencer ensemble allez je vous déménage sur le dessus on se retrouve tout de suite voilà j'ai tout préparé alors j'ai préparé deux tambours mon préféré c'est celui-là voilà en plus des cuisses nab bien sûr les cuisses nab c'est mon bref 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 ensuite j'aime beaucoup ces serons là voilà avec le serrage ici avec la grande vis et après j'ai su là je m'en sers très rarement mais bon on va on va voir lequel c'est j'ai l'impression que la toile tient moins bien là dessus que sur le rond bon sur le rond genre il me reste des tout petits cela ou un très grand mais le très grand la toile sera trop petite donc voilà on va on va se débrouiller alors avant de mettre le ah ben je l'ai pas sorti je vous jure j'ai un boulot tout neuf j'en retrouve plus bon je pense que j'aurai assez voilà c'est le scotch de peintre que moi je mets tout autour pour pas que la toile s'effiloche donc on va avant de faire ça on va d'abord marquer le milieu de la toile oh et pas coupé droite la bouche la bouche elle est là la momoche pose toi la petite pose toi chaque elle va m'embêter tout le long de la vidéo voilà hop donc le milieu est là et moi le milieu je vais le marquer avec mon stylo friction moi j'aime bien parce que ça ça c'est oui j'ai vu la j'ai eu la mouche excusez-moi meurtre en direct voilà je vais faire le buzz j'ai fait un meurtre en direct bon j'espère que c'était la seule désolé du coup je ne sais plus ce que je disais comme b oui moi j'utilise donc les stylos friction ça s'efface même au sèche cheveux ou au fer à repasser c'est nickel alors j'ai eu dans mon groupe parce que j'avais montré action ils en ont en ce moment avec les rentrées scolaires j'ai sur mon groupe beaucoup qui disaient oui ça laissait des tâches etc moi je n'ai jamais eu de problème avec ces stylos là mais j'ai toujours acheté les vrais donc les frictions mais pilotes voilà c'est les frictions pilotes parce qu'il en existe des faux bien sûr comme tout voilà donc j'ai marqué mon milieu allez maintenant je vais protéger les bords de ma toile j'espère que j'ai assez sur ce rouleau là donc n'ayez pas peur de mettre ça si vous n'avez pas envie que de surfiler à la machine ou à la main vous mettez ça vous êtes tranquille ça n'abîme pas votre toile du tout quand vous aurez fini de broder vous retirez c'est tout il n'ira pas de colle de qui restera sur votre comment sur votre toile moi je sais coudre je sais sur filet à la machine mais c'est parfois néantiste ça va beaucoup plus vite à faire comme ça le temps de monter de mettre en route ma machine l'enfiler j'ai déjà fini de mettre mon scotch voilà alors n'en prenez pas du large parce que sinon vous serez embêté ce sera trop large même là si je pouvais déjà en avoir un mois là je serais bien mais moi pour l'instant j'ai suis là donc je termine celui là voilà un dernier côté voyez parce que là ça s'effiloche un petit peu donc si vous protégez pas toute votre toile va s'effiloche et ce serait dommage voilà ça on va remettre dans le tiroir alors j'ai oublié en vous présentant cette nouvelle ouvrage si j'arrive à le dire alors je vais cliquer dessus ouvre toi voilà son prix alors son prix est de 17 euros 91 oui il y en a peut-être qui vont dire c'est cher mais c'est du l'anacte la marque ça se paye et la qualité aussi alors voilà on va essayer de mettre celui là mais j'y suis pas sûr alors j'ai toujours mon petit tournevis vous voyez déjà ça s'est passé c'est pas très serré donc j'ai on va bien voir si ça va pas je rechangerai bon ben alors alors bien tendre la toile et maintenant on va serrer serré 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 donc si vous voyez que c'est pas encore assez tendu vous retirer un peu dessus avant de la serré à fond on puis si je vois que ça me plaît pas je remettrai le tambour rond voilà normalement là ça devrait aller bon pour l'instant ça va alors la toile est prête j'ai préparé un tri fil donc ça c'est un tri fil de chez poussière d'étoiles de sabine et j'ai mis mes petits numéros derrière voilà parce que pour pas abîmer enfin l'image ne va pas s'abîmer mais bon vaut mieux mettre derrière j'ai mis les petites étiquettes 1 2 3 4 5 etc et du coup on va mettre nos fils dessus je n'aurai pas que tout ça ça se mélange et que ça je fasse des nœuds que je perds des fils voilà donc comme ça je fais une boucle voilà je fais une boucle comme ceci hop et voilà et là ça ne bouge plus je vous montrerai après comment je récupère mon fils à nous voyez voyez ce que ça fait c'est mais j'aime pas du tout ces plaquettes mais alors pas du tout du tout je suis pas la seule en plus beaucoup d'entre vous ne les aime pas à la nuit je vais mettre sur pause deux secondes le temps que je mets tous mes fils tout autour et on se retrouve tout de suite ou ça y est j'ai mis tous mes fils voilà donc là je suis tranquille ça bougera plus on est paris donc ça c'est fait du coup ça je vais le garder quand même je le mets de côté ce tambour pareil c'est si cela je n'en ai pas besoin je vais mettre la broderie sur mes pinces noires oui là dessus voilà bon je vais mettre après du coup j'avais préparé ça mais j'ai pas besoin la toile n'est pas très grande on va chercher le milieu vous n'avez pas voyez pas l'engin 1 alors tic 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 mais avant avant comme je ne vais pas mettre mon imprimante en route maintenant je vais prendre une petite photo voilà deux des symboles voilà et comme ça et comme ça si ça veut bien je lisais sur ma tablette voilà comme ça je peux plier mon patron tranquille tranquillou et voilà ici et ça je le mets sur ma plaque aimantée donc ma plaque aimantée cc si que j'ai eu à action j'adore 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 voilà et voilà ça c'est fait bon ça j'en ai pas besoin j'ai mon petit tire fil ici ça je vous ai déjà fait la vidéo également n'hésitez pas à aller revoir en arrière je vais être un petit aimant donc c'est un aimant de poussière d'étoiles bien sûr je reste fidèle à ma sabine et je pense pas que je veux je vais broder avec l'aiguille du kit je vais prendre une aiguille boule voilà voilà hop et maintenant je peux installer non ouais ah bah voilà ainsi ça bon voilà donc alors mon aimant il est là mon je remets un ça c'est un truc que moi j'avais fait mais là je mens je vais m'en servir c'est pour ne pas chercher après mon enfil aiguille hop voilà comme ça il tient sur l'aimant alors je vais vous installer comme il faut alors attendez voilà donc on va démarrer ici alors là je démarre par le point donc le point c'est le 12 et il faut le prendre en trois fils alors le 12 à bas c'est du blanc donc si comme c'est du 3 je dois broder avec trois fils je prends un fils complet et je vais le séparer en deux donc ça on va séparer en deux bien il faut broder en trois fils mais bon c'est le 10 j'obéisent voilà bon j'espère qu'avec mon aiguille ça ira pour trois fils sinon je rechange rien c'est pas très grave voilà donc j'ai bien trois fils vous êtes vous êtes là voyez j'ai bien trois fils alors par contre là je vais faire un peu ma opinon jeu peut-être démarrer comme ça je vais voir pour éviter de faire un noeud mais c'est vrai que quand c'est trois fils c'est toujours un peu plus compliqué on va repliquer au milieu ouais c'est une toilette à mine je confirme voilà mais je vais faire donc ma première croix ballon chez la tremblote je commence par une demi croix parce que j'ai une croix ici juste à côté et après je repars par là donc donc le trait rouge va partir après vous inquiétez pas ouais j'ai la tremblote ce soir pourtant je bois pas vous savez quoi vient de voir que je me suis déjà trompé oh là là attendez voilà j'ai corrigé mon erreur alors est ce que vous voyez où est ce que je suis là oui vous devez bien voir quand même si je vous agrandis encore un petit peu bon je suis vraiment pas doué ce soir à voilà ça y est voilà et on rebouche ça pour centrer voilà on y est un jour je vous jure il y a des jours comme ça ça veut pas alors là je dois en faire quatre j'en ai déjà fait deux ça me fait vraiment bizarre de broder avec trois fils mais mais je pense que le résultat sera très joli mon compte ouais je pense c'est pas utiliser ça ressemble beaucoup douce fils mais je pense que c'est quand même ce qu'ils disent du 10 ennemis alors ben vous avez profité pour me dire si vous avez déjà brodé des broderies de chez lana moi je suis en train d'embrouiller une autre que vous avez déjà vu les héros les héros bleus de chez lana je trouve vraiment splendide c'est pas plus compliqué qu'une autre broderie c'est juste que c'est une marque laquelle c'est d'une super qualité donc voilà bon je suis pas sponsorisé par lana c'est une broderie que j'ai acheté avec mes petits sous ouais j'ai vraiment pas l'habitude de broder avec trois fils bon sur de l'estampe et j'ai déjà brodé mais l'estampe et c'est pas encore pareil je suis je suis là il est l'estampe et c'est pas vraiment ma tasse de thé un bon j'en ai deux trois en route mais voilà je remettrai pas d'autres en route si un jour je recommence un déstamper il faudra vraiment qu'ils soient tip top que tout me plaît le dessin les couleurs la qualité de la du patron de la toile voilà mais bon c'est un peu compliqué à trouver alors je suis ou là j'en ai fait 2 1 2 3 et ceux qui regardent et qui n'ont jamais fait du point compté n'ayez pas peur non plus c'est vraiment pas compliqué sauf quand on se trompe on se trompe comme maintenant comme je suis installé mon téléphone j'ai un peu plus de j'ai un peu moins de visibilité sur ma toile c'est pour ça ouais il faut pas vous en faire toute une montagne nous suffit de bien suivre le patron de bien commencer par le milieu par exemple et pour pas vous perdre c'est bien de travailler casse par case si vous savez lire un patron vous savez compter vous savez faire du point compté il n'y a vraiment rien de de sorcier pour ça excusez moi un petit chat dans la gorge 1 2 3 4 j'en ai déjà fait trois voilà bon je sais vrai j'avais dit que je commençais pas de nouvelles broderies mais bon je voulais vous la montrer je sais j'aurais pu vous la montrer juste comme tout à l'heure et puis basta mais bon pour la petite histoire à la base quand je les commandes et je cherchais d'abord un livre de sur le crochet et il y avait rien qui me plaisait après j'ai regardé les livres sur le tricot rien ne me plaisait et j'ai bifurqué bas sur les articles de broderie après j'ai tapé luca et s'est tapé dimensions et et on j'ai tapé la natte et ben et puis voilà ce qui devait arriver arriva je suis ou alors un deux trois quatre c'est bon il a il m'en faut un deux trois quatre cinq six en sachant qu'il y en a trois en avant bon ça va je commence à m'habituer aux trois fils après on continuera un petit peu en musique alors cela quand elle sera fini ben je pense qu'elle ira là dans ma pièce où il ya mes plantes comme là bas j'ai des orchidées alors je suis là il m'en faut un ici donc elle sera très bien dans cette pièce là je termine ce petit morceau de blanc et ensuite je vous mets la musique et on refera un petit point à la fin je vous dirai ce que j'en ai pensé allez je vous mets en musique et Sous-titrage MFP. ... 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